Dans le thème sur les sources de la croissance, on parle de pro-technique, d'innovation, d'invention. Ces termes sont-ils interchangeables ? Le pro-technique peut être défini comme l'ensemble des modifications qui affectent les procédés de production et la nature des biens réalisés qui permettent, premièrement, de desserrer les goulets d'étranglement limitant la production. Ce sont par exemple de nouvelles voies commerciales au XIXe siècle qui ont permis aux pays européens d'écouler leur production industrielle. Deuxièmement, de produire des marchandises nouvelles ou de meilleure qualité, c'est par exemple le téléphone portable. Troisièmement, d'augmenter les gains de productivité des facteurs de production, c'est par exemple le télétravail. Le pro-technique est alors un terme général qui englobe à la fois les inventions et les innovations. Comment définir alors une invention ? C'est la découverte d'un principe nouveau ou d'un produit nouveau dont l'application pratique n'est pas toujours possible. Pour cela, il faut d'abord opérer de la recherche fondamentale. Le but est alors de dégager des lois qui régissent les phénomènes étudiés par la science. Par exemple, la théorie de la relativité d'Einstein. Cette recherche fondamentale débouche alors sur de la recherche appliquée. Le but est de mettre au point des procédés de production ou des objets nouveaux qui pourraient alors être introduits dans le processus productif. Mais cette recherche peut très bien ne pas aboutir. L'invention peut alors déboucher sur une innovation. C'est la mise en application d'un principe théorique ou d'une idée nouvelle. L'objectif est de rendre économiquement viable l'invention, c'est-à-dire trouver des produits ou des procédés qui puissent être vendus sur le marché. On est alors dans le développement. Le but est de perfectionner les prototypes initiaux, puis les commercialiser dans le modèle définitif. On peut alors distinguer plusieurs formes d'innovation selon l'intensité du changement introduit. Les innovations mineures ou incrémentales consistent à des améliorations de produits, de services ou de processus existants. Pour les innovations majeures ou radicales, la rupture est beaucoup plus forte, puisqu'elles affectent les modes de production ou de consommation de manière significative. Enfin, pour la rupture paradigmatique, la rupture est beaucoup plus forte. C'est une innovation qui bouleverse les structures économiques, par exemple la machine à vapeur. Ainsi, en résumé, la recherche fondamentale génère de la recherche appliquée. On est ici, dans l'invention. Ensuite, la recherche appliquée va donner naissance à du développement. On est alors dans l'innovation.